Musique Plusieurs personnes se rendent compte que le monde change à une vitesse vertigineuse et que nous vivons dans des temps pour le moins inhabituels. La vie est aujourd'hui très différente de ce qu'elle était il y a seulement quelques dizaines d'années. La technologie fait des pas de géants et il semble que chaque semaine voit naître un nouveau gadget destiné à nous faciliter la vie ou à favoriser les communications. Le rythme des événements catastrophiques, sinon spectaculaires, qui se produisent sur la planète est lui aussi en mode accéléré. Certains ne veulent même plus écouter les bulletins de nouvelles tellement le récit des désastres qui se déroulent en cascade est frappant. Le changement des mœurs semble avoir adopté la même cadence en ce qui a trait à leur dégradation, car les comportements inédits et imprévisibles se multiplient à une allure folle. Comment réagissez-vous à tout cela? Êtes-vous disposé à considérer la réalité? Êtes-vous attristé par les nombreuses difficultés qui afflisent la société? Sentez-vous le besoin de vous préparer à faire face à ce que l'avenir nous réserve? Désirez-vous savoir comment le faire le mieux possible? Certaines personnes tentent d'échapper à la réalité en niant tout simplement la gravité des événements actuels. Ce n'est pas la solution. Dans l'émission d'aujourd'hui, je veux mettre l'accent sur les bonnes nouvelles que nous réserve l'avenir, car il y a de bonnes nouvelles au-delà des mauvaises. Nous verrons ensemble que le Créateur de toutes choses a conçu un plan pour l'humanité, un plan qui se déroule exactement comme prévu et qui aura une fin heureuse, malgré les bouleversements qui affectent tous présentement. Il est vrai que nous vivons dans les derniers jours, comme le dit la Bible, mais il s'agit des derniers jours d'un monde mauvais qui n'a apporté aux humains que misère et souffrance. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'apprête à intervenir dans les affaires du monde pour mettre fin au désespoir des gens, aux inégalités qui existent et à toutes les injustices que l'on trouve franchement partout. Malgré les efforts déployés, ceux qui dirigent les nations du monde n'arrivent pas à gouverner avec justice, avec équité. Et le bonheur véritable que nous désirons tous connaître semble être complètement hors de portée. Heureusement, les choses vont changer. Nous verrons aujourd'hui comment nous pouvons nous préparer au retour de Jésus, cet être incorruptible qui va bientôt régner sur tous les peuples de la terre. Il établira une paix réelle et durable. C'est d'ailleurs parce que nos yeux sont tournés vers cette ère de paix et de délivrance imminente que nous appelons cette émission « Le monde de demain ». Restez à l'écoute. Sous-titrage ST' 501 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 Voyons maintenant le verset 9 Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leur cadavre pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans un sépulcre. Sous-titrage ST' 501 Il est bien dit que les gens de partout dans le monde verront leur cadavre pendant trois jours et demi. C'est seulement depuis le déploiement des satellites de communication qu'il est possible à tous les habitants de la Terre de voir en temps réel ce qui se passe en un endroit précis du globe. La connaissance a en effet beaucoup augmenté au cours des dernières années, et les satellites, de même que plusieurs autres nouvelles technologies, en sont le fruit. Oui, le Christ reviendra en tant que Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs, et cette fois, il viendra avec toute sa puissance et dans une gloire magnifique. Connaissez-vous les raisons pour lesquelles Dieu enverra de nouveau Jésus-Christ sur cette Terre? Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « 14 signes annonçant le retour du Christ ». Cette publication gratuite vous permettra de connaître les événements qui doivent survenir avant le retour glorieux du Christ sur cette Terre. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le monde de demain ». Le Christ va bientôt revenir pour mettre fin aux souffrances des êtres humains qui sont dus, entre autres choses, à la séduction religieuse dont ils sont victimes. Les disciples de Jésus lui ont un jour demandé à quel moment il reviendrait et quels étaient les signes qui précéderaient son retour. Il répondit « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant « C'est moi » et le temps approche. Ne les suivez pas. » De nos jours, la séduction religieuse nous inonde d'idées étranges, de nouvelles doctrines et de toutes sortes de croyances qui ne tirent pas leur origine de la Bible. Sans parler de l'athéisme, qui est bien sûr le rejet pur et simple de l'existence de Dieu. Avez-vous remarqué que certains athées deviennent de plus en plus agressifs? Après avoir longtemps détenu un monopole de crédibilité dans les milieux universitaires et médiatiques, leur vision des choses est maintenant mise en doute. Le traumatisme causé par les attaques du 11 septembre 2001 aux États-Unis suscite, dans l'esprit de plusieurs personnes, des questions en ce qui a trait à l'origine de la vie. À mesure qu'augmente l'inquiétude des gens face à leur avenir, ils développent une certaine sobriété. Ayant noté une diminution de la moralité de ceux qui les entourent, certains commencent même à se tourner vers la religion pour tenter de comprendre ce qui se passe. L'athéisme, en vedette depuis plusieurs années dans nos nations occidentales, n'a pas rendu les humains plus heureux. C'est pourquoi les gens cherchent le bonheur ailleurs, ce qui provoque la colère des athées. Richard Dawkins, professeur à l'Université d'Oxford, a publié un livre intitulé « Pour en finir avec Dieu ». Dans cet ouvrage, il tente de donner toutes les explications et les encouragements nécessaires au plus grand nombre possible d'esprits libres afin qu'ils se détachent complètement de l'emprise de la religion. Plusieurs autres l'ont accompagné dans l'offensive qu'il a lancée afin de contrer l'intérêt grandissant des gens envers la religion. Il importe vraiment d'être sûr de nos croyances. C'est pourquoi je vous invite à voir vous-même ce que déclare la Bible. L'apôtre Jean a écrit Ainsi, 60 ans seulement après la fondation de l'Église de Dieu, l'apôtre Jean mettait en garde les membres de l'Église contre les faux prophètes. Jésus avait promis que son Église ne serait jamais détruite. Mais cela n'a pas empêché le séducteur, appelé aussi le diable et Satan, de travailler très fort pour tenter de la détruire. Il agit d'ailleurs encore de nos jours et il va bientôt intensifier ses efforts de destruction. Savez-vous que près du tiers des écrits bibliques sont des prophéties, des événements annoncés d'avance? Plusieurs dirigeants religieux actuels évitent de parler de prophéties parce qu'ils n'en comprennent pas les symboles. Le principe est pourtant simple, car la Bible s'interprète elle-même. Elle explique ce que ces symboles représentent. Dans le livre d'Apocalypse, par exemple, le verset 16 du premier chapitre mentionne sept étoiles. À votre avis, que représentent ces étoiles symboliques? Pour le découvrir, il suffit de poursuivre la lecture, car la réponse se trouve dans les versets 19 et 20. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des sept étoiles que tu as vus dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les sept anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Évitez d'être induits en erreur par la séduction. Demandez aux créateurs de l'univers de vous accorder la sagesse et le discernement dont vous avez besoin pour bien comprendre les enseignements importants qu'ils nous donnent dans sa parole écrite, c'est-à-dire dans la Bible. Les êtres humains sont de plus en plus menacés par les conflits de toutes sortes. Les mésententes se multiplient entre les nations, entre les gens qui soutiennent des idéologies différentes et entre différents groupes religieux, voulant chacun imposer ses croyances. Les conflits personnels qui se développent au sein des familles, des entreprises ou de diverses associations sont également de plus en plus fréquents. Alors que les fausses perceptions et l'intolérance deviennent monnaie courante, il n'est pas rare de voir éclater ici et là plusieurs manifestations de colère et de violence. Les guerres traditionnelles dans lesquelles s'affrontaient autrefois deux armées antagonistes font maintenant place à des actes terroristes de grande envergure, accomplis par des gens sans uniforme qui peuvent se dissimuler n'importe où. La prévention de ces carnages devient extrêmement difficile, voire impossible. Notre monde correspond de plus en plus à la description biblique de l'époque qui doit précéder le retour de Jésus-Christ. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. De nos jours, il y a des famines ici et là. La Corne de l'Afrique, par exemple, est souvent touchée par cette calamité. Et les pauvres gens qui y habitent sont malheureusement victimes de graves sécheresses, dont les effets sont amplifiés par des guerres territoriales presque constantes. Quant au tremblement de terre, les statistiques sont probantes. Il est indéniable qu'ils ont augmenté en fréquence et en intensité partout sur la planète. Les désastres qui en résultent sont d'une ampleur jamais vue, même dans les pays qui ont l'habitude de ces phénomènes et où les normes de sécurité en construction sont pourtant très élevées. Le prophète âgé avait déclaré « Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. » Il est aussi écrit dans Luc 21. « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Oui, les habitants de la terre seront dans l'angoisse et dans la souffrance. Les famines ne seront plus seulement l'affaire des pays pauvres. Les États-Unis, le Canada et d'autres pays nantis connaîtront aussi la famine et les épidémies. Les catastrophes causées par le dérèglement du climat compromettent déjà les récoltes un peu partout. Certaines régions sont inondées, alors que d'autres sont dévastées par la sécheresse ou par des incendies. Ces phénomènes font justement partie des raisons pour lesquelles le Christ doit revenir. Quelles sont les autres raisons pour lesquelles Jésus-Christ interviendra bientôt dans les affaires du monde? Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet de www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « 14 signes annonçant le retour du Christ ». Cette publication gratuite vous permettra de connaître les événements qui doivent survenir avant le retour glorieux du Christ sur cette terre. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le monde de demain ». Nous vivons dans des temps périlleux. Le taux de suicide continue à augmenter chez les jeunes de par le monde. Et, malgré la technologie moderne, la vie des gens devient de plus en plus misérable. Les grandes villes où les voisins vivent dans l'anonymat sont caractérisées par la froideur et l'individualisme de leurs habitants. Cette époque avait été prophétisée. Voyons ce qu'a écrit l'apôtre Paul. « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Les temps modernes sont aussi caractérisés par la cruauté. Les gens sont durs les uns envers les autres et ils se commettent de plus en plus d'agressions verbales et physiques. On prône partout l'indépendance et la rébellion. Les traîtres, les têtes fortes et les hautains sont même souvent adulés. Toutefois, Dieu est le Tout-Puissant et il est très conscient de ce qui se passe ici-bas. La Bible, qu'on appelle aussi les Écritures, montre clairement ce qui arrivera aux arrogants et à ceux qui font le mal. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. « Toutes les idoles disparaîtront. » Le Créateur désire partager un jour sa gloire et sa puissance avec ceux qui acceptent maintenant de se soumettre humblement à ses enseignements afin d'apprendre à vivre à sa manière et ce, pour leur plus grand bonheur. Nous vivons en effet dans des temps difficiles. Dieu déclare qu'après avoir semé le vent, nous récoltons maintenant la tempête. « Heureusement, des jours plus heureux sont devant nous. » C'est justement ce message d'espoir, l'Évangile du royaume de Dieu, que nous avons la responsabilité de prêcher de par le monde. Avant que ne disparaisse la société telle que nous la connaissons, nous devons annoncer au monde entier la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui sera établie sur la terre par le Christ à son retour. Voyez ce que déclare Jude. « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. » Depuis que Jude a écrit ces choses, le message de la délivrance des humains par Jésus-Christ a continué à être annoncé. Mais c'est vraiment au temps de la fin que la bonne nouvelle du merveilleux monde de demain devait être prêchée plus intensément. Notez ce que déclare Matthieu 24. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Ce travail n'est pas encore complété. L'Église de Dieu est un petit troupeau et l'œuvre que nous accomplissons est une œuvre de foi. La prédication de l'Évangile se poursuivra jusque dans des temps de tumultes sans précédent. Le livre de l'Apocalypse mentionne qu'en ces temps difficiles, deux hommes se verront alors confier la mission d'achever le travail. « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours. » Cette période correspond aux trois ans et demi qui précèdent immédiatement le retour du Christ et son règne millénaire. Quand les témoins auront terminé leur prédication, la septième trompette sonnera. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles. » « Oui, nous vivons dans les derniers jours et nous anticipons avec joie le retour du Christ et la délivrance qu'il accordera à l'humanité en instaurant ici-bas une société juste et une paix véritable. Une transformation profonde s'effectuera alors dans le cœur des êtres humains. Ils pourront enfin vivre en harmonie les uns avec les autres, car leur cœur sera graduellement changé. » L'établissement d'un gouvernement mondial dirigé par le Christ lui-même, aidé de ceux qui l'aura rendu incorruptible, garantira aux hommes le bonheur auquel ils aspirent depuis toujours. Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission Le Monde de Demain. Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties du temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « 14 signes annonçant le retour du Christ ». Cette publication gratuite vous permettra de connaître les événements qui doivent survenir avant le retour glorieux du Christ sur cette Terre. Notre site Internet www.mondedemain.org vous offre également des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux, actuels et futurs. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le monde de demain ». Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant. Sous-titrage ST' 501